La fin du service militaire s'est légèrement précipitée pour moi. Je suis rentré non pas en octobre 61, mais en septembre, parce que la naissance de notre premier enfant, naissance prématurée, s'est annoncée alors que j'étais encore en Algérie. Ma femme était rentrée selon les règles des compagnies aériennes auparavant, et voilà que la naissance s'est annoncée d'abord, parce qu'il y a eu quand même plusieurs jours d'attente, s'est produite de manière prématurée, et j'ai obtenu l'autorisation de rentrer en métropole dès ce moment. Et comme j'avais des permissions que je n'avais pas prises, on n'y prenait pas en Algérie. Du coup, je ne suis pas retourné en Algérie avant la fin de ma durée légale et augmentée de service militaire. Donc j'ai repris la vie parisienne, en région parisienne, en Nogentaise d'abord, en octobre 61. Alors en octobre 61 ont commencé pour moi plusieurs choses. J'ai commencé à enseigner, alors c'était des cours assez marginaux à l'époque, à l'Institut public de Nogent, ce que je n'ai pas cessé de faire depuis, mais j'ai repris le cours d'hébreu que donnait mon père, et j'ai donné certains cours de français à ce moment-là. Puis très vite, l'année suivante ou en 63, j'ai donné un cours sur la pensée contemporaine, la théologie, que j'avais étudié récemment. Donc je suis devenu enseignant à l'Institut de Nogent. Mais d'autre part, et ça c'était l'occupation principale, j'ai entamé un cycle d'études supérieures à la Faculté de Théologie protestante de Paris, boulevard Arago. J'ai montré le travail que j'avais fait à Gordon Divinity School, j'avais donc les papiers voulus, ils m'ont agréé pour ce programme. L'engagement dans ce programme était aussi lié à une nouvelle perspective quant à la vocation. J'avais pensé jusqu'alors, et je m'étais préparé avec cela à l'esprit, que je servirais Outre-mer, et même plus spécifiquement dans la mission biblique en Côte d'Ivoire. Cette mission qui était née dans le cadre de l'église du tabernacle. Mais il était devenu évident que la santé de ma femme ne supporterait pas la vie missionnaire africaine, et tous les conseils des personnes très éclairées qui m'entouraient m'ont persuadé qu'en fait ce serait en métropole, en France, que je devrais servir. Donc je pense que le Seigneur avait voulu que je me forme dans l'hypothèse d'un service missionnaire. Peut-être même que cette offre de Harvard dont j'ai parlé tout à l'heure m'aurait semblé plus attrayante encore si je n'avais pas eu cette pensée, mais je crois que le Seigneur avait dirigé les choses, et qu'il a été bon que ce soit en 1961 que je vois plus nettement que c'est comme un théologien en France que j'aurais à servir. Alors j'ai entamé ces études, selon le système qui était en vigueur alors, qui a beaucoup changé depuis, et le maître qui me conduisait, qui m'a signé mes tâches et me faisait progresser, c'était le théologien, le professeur de théologie systématique, à l'époque, de théologie systématique réformée, Jean Bosque. Jean Bosque, qui était une personnalité très droite, très virile et très droite, était l'un des barthiens les plus en vue de la France de l'époque, et d'autre part, était très engagé dans le dialogue écuménique, sans concession d'ailleurs, et c'était avec beaucoup de droits turcs qu'il remplissait cette tâche. Donc c'est lui qui a piloté ces études que j'ai faites, à temps, pas tout à fait plein, mais presque plein, pendant les premières années de la décennie 60, à la faculté de théologie protestante de Paris. Puis en 61-62, j'ai suivi un cours hebdomadaire du philosophe Paul Ricoeur, qui se donnait à la faculté de théologie protestante. C'est à elle qu'il a légué ensuite sa bibliothèque, la bibliothèque d'aujourd'hui, qui est évidemment beaucoup plus belle que la bibliothèque de l'époque ne l'était, cette bibliothèque abrite le fond Ricoeur. Donc j'ai suivi le cours de Ricoeur cette année-là. J'y étais d'autant plus enclin que j'avais lu un article, quand j'étais en Algérie, un article de la revue d'Histoire et de Philosophie religieuse, la revue de la faculté de théologie protestante de Strasbourg, de Ricoeur, qui m'avait enthousiasmé, et donc j'étais très content de suivre ce cours qui m'a beaucoup marqué. J'ai pris à l'époque une décision que je n'ai pas du tout regrettée. Je m'étais rendu compte que je ne pourrais pas vraiment bien connaître aucun auteur de l'époque contemporaine en dehors d'un ou deux maximums, que je ne pourrais pas disperser le temps dont j'aurais la disposition sur un grand nombre d'auteurs. Et j'ai discerné que Paul Ricoeur serait pour moi une référence, un guide aussi, un exemple intellectuel qui mériterait qu'en effet je m'attache à suivre pratiquement tout ce qu'il allait écrire ou faire. Je n'ai pas réussi, je pense, à le suivre dans toute sa production, de loin même, mais j'ai quand même fait un effort qui m'a été très agréable pour lire je pense quand même la majeure part de l'œuvre écrite de Ricoeur. J'ai décidé de m'attacher en quelque sorte à lui tout en le critiquant parce que c'est un philosophe qui s'est affiché comme philosophe libéral. une des choses qui m'ont attiré auprès de lui, je l'ai exprimé de la manière suivante, c'est le seul libéral ou presque que j'ai vu prendre au sérieux les arguments de ceux qui ne le sont pas. Je trouve, chéri cœur, le sens de la force des considérations qui me convainque. Alors, il finit par s'en éloigner, il n'en tient pas compte, il réussit, ayant reconnu leur force quand même à refuser d'aller dans leur sens, mais il les a reconnus. Ce qui me choque dans les écrits de pas mal d'auteurs libéraux, c'est qu'ils semblent complètement ignorés ou minimisent de manière vraiment excessive les éléments que nous pouvons opposer à leur thèse. Ce n'était pas le cas dans les cœurs. Et donc, j'ai beaucoup reçu en formation philosophique de mes lectures. Il y a eu le cours pendant une année, mais je pense que je n'ai plus reçu encore de la lecture de beaucoup de ces ouvrages par la suite. Et j'ai eu, je pense, l'avantage d'un contact personnel par la suite avec lui qui a été précieux pour moi. J'ai écrit les premiers textes avec une fougue juvénile qui était imprudente. J'ai écrit des choses qui étaient quand même assez critiques à son égard, tout en reconnaissant la puissance de sa pensée, de sa finesse et son génie. Mais j'ai écrit des choses quand même qui auraient pu très bien déclencher de sa part une réaction qui me ridiculise et m'aplatisse complètement. Or, j'ai reçu de sa part au contraire des témoignages d'estime. Voilà. C'est incroyable, mais c'est une des choses que je salue. si la théologie de Ricœur, malheureusement, je dois la combattre, j'admire l'homme. J'admire l'homme qu'il a été. Et déjà, c'est, je pense, peu fréquent parmi les grandes figures de notre culture. Une vie conjugale avec l'épouse de sa jeunesse jusqu'au bout. Fidèle. C'est quand même remarquable. et une une bienveillance envers ceux même qui ne sont pas d'accord avec lui. Je me suis retrouvé donc à quelques reprises avec lui. Il a accepté une invitation à notre faculté pour une journée. J'ai été le chercher chez lui. Je l'ai ramené chez lui. et j'aurais deux ou trois choses mais un peu trop personnelles peut-être que je pourrais rajouter. Donc vraiment, Ricoeur a été une des personnes qui ont marqué ma vie. et il est sûr que sa distinction si nette et si fine entre finitude et culpabilité a été un des axes de ma propre théologie. Je pense qu'il a très bien saisi le sens du début de la jeunesse que malheureusement il dit oui mais nous ne pouvons plus comme homme de science du XXe siècle accepter cela donc c'est pour nous mythologique mais il a très bien saisi le sens et cela à coup sûr m'a influencé de manière profonde. Donc Ricoeur a été pour moi un auteur d'importance. Alors il faudrait peut-être que je revienne aussi un petit peu sur le rapport à Bosque le barthien puisqu'il s'agit de Barthes. aussi c'est dans le cours de mes études aux Etats-Unis que je me suis initié à la pensée de Barthes. J'avais un peu peur de l'aborder mais en prenant des précautions je m'y suis mis et je me rappelle un moment de classe au Grand Journal des Veneti School où voilà on m'avait demandé de dire mon avis sur la pensée de Barthes je l'avais exprimé et le professeur me disant que c'était un peu la même interprétation et évaluation que celle qu'on trouvait dans le livre devenu fameux depuis de Berkauer sur la pensée de Karl Barthes. ça m'a encouragé bien sûr qu'un tel commentaire ne soit ajouté mais cette lecture de Barthes et la lutte que je devais consentir pour délimiter exactement l'accord et le désaccord avec lui m'a conduit à la découverte de Cornelius Van Til professeur d'apologétique ou de philosophie plus généralement au Westminster Psychological Seminary à l'époque je trouvais quand même qu'en général les évangéliques je n'avais pas lu Berkauer les évangéliques se fourvoyaient dans leur lecture de Barthes ne se rendaient pas compte de l'importance de l'écart entre la pensée barthienne et la pensée réformée classique orthodoxe je suis tombé sur quelques articles de Van Til et là j'étais tellement heureux de voir un jugement pénétrant qui allait dans le sens du sentiment qui est en train de s'élaborer en moi et c'est ce qui m'a conduit à lire Van Til et à adhérer à une bonne partie de ses thèses en général je n'ai pas été son étudiant je ne l'ai entendu qu'une fois il faisait une conférence dans la région de Boston et avec quelques camarades j'ai pu aller l'entendre mais c'est la seule fois que je l'ai rencontré et encore pas de façon vraiment personnelle donc mais ces écrits m'ont été d'une très grande utilité et je considère que si je dois désigner en philosophie chrétienne quelqu'un dont je suis particulièrement proche c'est c'est Van Til que je dois mentionner alors quant à la vie courante à partir de mon retour d'Algérie je n'ai passé qu'un mois à Nogent et nous avons déménagé et emménagé dans un studio à Bobigny nous nous sommes trouvés donc avec notre premier enfant et quand le deuxième est arrivé un studio c'était quand même pas très très grand donc nous avons pu déménager en 63 à Ronissoubois c'est toujours le même secteur de la banlieue Est-Nord-Est de la région parisienne avec donc des trajets pour nos gens pour les cours que j'y donnais et des trajets sur Paris pour le travail en bibliothèque pour les études que je faisais à boulevard Arago donc c'est de cette façon que nous avons vécu donc un deuxième enfant est arrivé en 63 et un troisième notre fille en 65 là nous étions donc à Ronissoubois où nous sommes restés un certain temps et c'est de Ronissoubois que j'ai voyagé ensuite jusqu'à la faculté quand elle s'est ouverte donc à l'automne 65 de sec Sous-titrage FR ?